Salut, moi c'est Alex, j'ai pas mal d'aventures, je rentre dans mes randonnées et je m'amuse à filmer tout ça. Road trip, bivouac, rencontres. Si tu aimes l'aventure et le sport, bienvenue sur ma chaîne. Bon, ok, on va recontextualiser tout ça. Avec mon pote Paul, on est parti pour un voyage de 5 jours en savoir, avec au programme, de la randonnée, du bivouac et deux étapes du tour de France. Comme je ne pouvais pas manquer une occasion pareille, j'ai filmé tous mes périodes. Ce voyage sera donc divisé en deux vidéos, chacune avec une partie dédiée au road trip et à la randonnée. Vous êtes actuellement en train de regarder la première partie de notre série de deux vidéos qui attrace notre aventure en savoir. qu'il y a une voiture dedans, j'ai envie d'aller voir. Paul, si je disparais, tu viens me chercher après ? Vas-y, c'est bon. Là-bas, c'est trop flippant, on va vraiment purer du tout. J'avente le projet. En vrai, c'est trop flippant derrière. Il fait tout noir. C'est trop banant. Bon, les gars, petit topo de là où on est. On est dans la descente du col du Galibier, qui est un des plus gros cols français, un des plus durs. On a monté en voiture avec le petit Alex. On a triché, on a triché. Mais regardez cette vue. Là, on est bien. Là, on est pas mal. On est vraiment pas mal. Il ne faut pas que les freins lâchent, par contre. Les freins moteurs, tu connais. D'abord, c'est un peu les freins après les freins. Bon, les gars, je suis avec Paul, qui est juste là, là. On va se chauffer, aller essayer de dormir là-dedans, là. Et regardez, si on trouve un bon endroit pour dormir, on va dormir avec cette vue. Il y a plein d'animaux partout. Regardez, je vais essayer d'en trouver un. Regardez, hop, j'en ai trouvé un, là. Je ne sais pas vraiment c'est quoi de chevreuil ou quoi. Je ne connais rien encore en animal. Et il y a de ça de partout. Bon, vas-y, je vais voir là-bas. Allez, Paul, il part en repérage. Regardez-le, cet homme. Palala, rookie. Palala, si fast. Et pour vous donner un contexte, nous, on est sur la route depuis à peu près 9h30. Et là, il est quelle heure ? 9h du soir. Donc, ça fait presque 12h qu'on est sur la route. On s'est un petit peu arrêté en 2-2, mais c'est vrai que c'est pas tant que ça. Donc, on a vraiment voulu toute la journée. Donc, c'est vrai qu'on a un peu impatients de se poser, quitte à... L'endroit va être cool et tout, mais quitte à ce que ce soit un peu fait un peu au bord d'un sentier et tout. Soit pas le spot idéal au bord du lac et tout, mais on essaie de trouver un endroit au bord du lac, on a galéré, ça fait déjà une heure et quelques qu'on cherche un spot. Donc voilà, on va partir sur le petit chemin là-bas et ce sera pas trop mal. Je vous fais un petit débrief après. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas trop filmé notre arrivée au spot du soir. Mais il faut nous comprendre, on arrivait entre 20h et 21h, je sais plus, on avait roulé toute la journée. Et c'est vrai que le soir, on a eu qu'une envie, c'est de faire à manger, de poser la tente et d'aller dormir instantanément. Ce qu'on a fait d'ailleurs. Mais quel plaisir le matin de découvrir cette vue. Poulot, bien dormi, cette première du duotrip. Bah écoute, bien dormi, mais allergie encore un petit peu. On a fait la petite méditation en face du lac et ça c'est beau. Et on va prendre le petit déj tranquillement. Petit café pour Alex. Petit Belvita. Petite limace pour l'eau là. Comme ça, comme ça ? Il se régale. Et après il est dans le petit Belvita. Par contre le lot on est à sec. Regardez l'eau qui nous reste. Ouais, il y a une bouteille ou deux qui restent avec des conditions. Et voilà, on se réveille dans ce contexte là pour prendre le petit déj. Ça va, il y a pire, hein ? On vit, hein ? Ça vit bien ! Voilà, regardez, on se réveille avec Paul. Et là-bas, en face, deux poteaux solides. C'est incroyable la montagne, les gars. Quand on vient du sud qu'on voit rarement des animaux. C'est incroyable. Et là-bas, regardez combien ils sont, genre. Il y a tellement... Bah, le petit cul. Comme il est sexy, lui. Excusez-moi, ça trempe beaucoup. J'ai un giga-zoom là, donc... Il y en a beaucoup là-bas. C'est un troupeau carrément. Il y en a des collègues qui sont arrivés en bas là. Ils ont dormi dans la voiture. Donc on va piller le campement. Et on va aller les rejoindre. Et qu'est-ce qu'on va se faire après, Paul ? Une grosse bonne rando de 5 heures. Putain. Tu te rappelles de nous ou pas ? Le grand monde. Voilà, gros. On va se faire le petit grand monde là. Enfin, le petit grand monde. Le grand monde tout court. Et maintenant, place à la rando. Ça y est, on a créé un petit club de randonnée, les gars. Allez, objectif de ce soir. Enfin, de tout à l'heure. Tout là-haut. On va faire le tour par là. Tour du lac. Et après, on attaque la rando, je crois, par là-bas, les gars. En vrai, on est dans un joli cadre. Par contre, je ne sais pas c'est qui ce mec, mais... Oh, il casse les couilles. Regardez-le. C'est bon, t'as fini ? C'est à gola. C'est à gola. C'est bon, t'as fini... C'est bon... C'est bon. Réalisé par Neo035 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 on est sur les derniers mètres ça commence à être vraiment dur on pense au repas du midi bon après pas mal de marches un peu sans trop suivre le sentier parce qu'un peu délicat comme vous le voyez là on arrive enfin au sommet du grand mont on est actuellement à 2634 mètres d'altitude 3h53 au chrono 8 km 44 on approche de l'objectif c'est cool et on est parti à peu près 1500 je crois je vais tomber je vais laisser tomber téléphone on se rouvra là bas 1 1 1 1 1 1 ... ... ... ... 2686 mètres d'altitude. J'ai fait 1680 mètres sur la bouche. Ouh ! Là c'est mon petit chômage, c'est normal. ... 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